3 heures du matin, Samantha, la DJ, est au platine et pourtant, 4 heures plus tard, elle est déjà levée pour enfiler sa casquette de maman. Kélia entre en classe dans quelques minutes, pas de temps à perdre. A peine le temps d'une course à pied, d'un maquillage express, qu'elle arrive déjà au travail. Avec un programme aussi chargé, Samantha passe auprès de ses amis pour une hyperactive. Et depuis toute petite, c'est comme ça. Je faisais beaucoup de sport à dos aussi. Je faisais judo, karaté, acrobatie. J'ai jonglé avec les 3 sur l'année, tu vois, donc ça fait beaucoup d'heures de sport. Et après, bon, bah, à l'école, les études et la fête le week-end, je pouvais faire que ça. Samantha est-elle vraiment hyperactive ? Pas si sûre. Le docteur Le Sandreux est un spécialiste de la question et vous allez voir que l'énergie débordante d'une maman comme Samantha n'est qu'un aspect de l'hyperactivité. Il y a en fait 3 symptômes essentiels à repérer. L'inattention, ça, c'est le plus caractéristique. Si c'est pas forcément le plus facile à repérer, des patients qui ont beaucoup de mal à maintenir l'attention. L'hyperactivité qui souvent découle, c'est une hyperactivité motrice. Voilà, on bouge, on est en mouvement, ce qu'on cherche, qu'on va faire, on a pas de plan d'action. Et puis souvent, l'impulsivité, ça va trop vite, on prend trop vite des décisions, elles sont pas réfléchies, après on peut les regretter. Samantha ne réunit pas tous les critères de l'hyperactivité, elle est simplement très active. Heureusement pour elle, car même si on compte seulement 2% d'hyperactifs en France, cette situation n'est pas facile à vivre. Sigrid en sait quelque chose. Cette mère de famille de 48 ans a été diagnostiquée hyperactive il y a moins d'une semaine. Son premier problème, elle n'arrive pas à rester attentive. Regardez par exemple ce qu'il se passe quand elle décide d'écrire sur son ordinateur. Là, je vais me chercher un café. Je prends ma tasse. Et si je pense à ce que je fais, effectivement, je vais pas faire d'erreur. Mais là, il y a un truc qui me fait agrine. Et donc ça, c'est moi, c'est typiquement moi. Je vais me mettre à faire autre chose. Comme par exemple, quand j'ai ça, qui me sort par les yeux. Sigrid est incapable de terminer une action. Elle a même une corbeille où s'entassent tous les projets commencés, mais non achevés, comme ce tricot. Un avon de gilet que j'ai promis. Et ben, il est pas fait. Et puis, il y a du patchwork, il y a de la broderie. Il y a des projets, il y a plein de projets. De tout temps, cette hyperactivité a handicapé Sigrid. Que ce soit durant son enfance, où elle était tête en l'air et ne tenait pas en place. Ou dans sa vie professionnelle. Là, mes bulletins de salaire, c'est toute une histoire de vie. Il y en a des quantités incroyables. Incapable de se poser, Sigrid a cumulé les emplois dans tous les domaines. L'hyperactivité, ça paraît anodin. Et pourtant, ça peut gâcher une vie. C'est fatigant de vivre la vie que j'ai menée pendant 50 ans, de ne pas savoir ce qu'on a. D'être malheureux parce qu'on est mal perçus. On est très mal perçus. Les gens ne peuvent pas s'imaginer qu'on pense différemment d'eux. T'as commencé ? Oui. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Même en présence de son fils Raphaël, Sigrid n'arrive pas à tenir en place. Je te laisse mon grand. Regarder un film sans bouger lui pose un vrai problème. Elle revient, elle repart et demande toujours ce qui se passe. Et entre-temps, elle fait 50 000 trucs à la fois. J'essaie pas de la forcer parce qu'après, ça part en crise de nerfs. Les crises de nerfs ou l'impulsivité, c'est l'un des symptômes que l'on retrouve chez les hyperactifs. Bonjour, Eric. Comment allez-vous ? Bien. Heureusement, tous ces problèmes liés à l'hyperactivité peuvent se guérir. Le docteur Le Sandreux soigne les hyperactifs comme Frédéric. Ce patient suit un traitement et vient régulièrement consulter ce psychiatre. Vous pouvez nous dire ce que c'était un petit peu les problèmes d'impulsivité majeurs ? Des réactions très, très disproportionnées à des agressions externes. Des choses que je pouvais faire comme ça sous le coup d'une envie, d'une impulsion qui pouvait être assez... Assez immédiate, assez subite. C'est ça. Voilà. Il y a des conséquences finalement très dommageables. Mettre des mots sur ce sentiment de ne pas être comme les autres, c'est une clé vers la guérison. En plus de sa thérapie, Frédéric prendra à vie des médicaments pour réguler ses humeurs, son attention ou pour l'aider à dormir. Mais pour gérer l'hyperactivité au quotidien, le docteur donne en plus des conseils pratiques. Par exemple, avoir un plan de route, s'y tenir. Donc on a des patients hyperactifs qui ont point par point ce qu'ils doivent faire dans la journée pour éviter de se désorganiser, pour éviter d'aller du coq à l'âne. Travailler sur des périodes courtes. Adapter à leur capacité attentionnelle. Ça peut être 10 minutes, ça peut être un quart d'heure, mais il faut que cette période n'ait pas eu de distracteur. Éviter le distracteur autour de soi, les écrans, les téléphones, les personnes qui rentrent dans les pièces. Sigrid n'en est pas encore là. Elle vient juste d'être diagnostiquée hyperactive. Mais c'est déjà un réel espoir. Ça m'a vraiment rassurée. Il y a des traitements qui vont avoir pour effet de me calmer, de peut-être prendre du recul, de moins récupérer en pleine figure et douloureusement les réflexions des uns ou des autres. Si je pouvais avoir la bonté, la sagesse de me calmer en plus avec l'effet des médicaments, ce serait parfait, quoi. Même si ce diagnostic arrive un peu tard, c'est une véritable chance pour Sigrid. Elle va pouvoir enfin soigner son hyperactivité et repartir du bon pied. Sous-titrage Société Radio-Canada